Bonjour et bienvenue chez Mr. and Mrs. Grimm dans Tamoussiné, dans notre nouvelle rubrique sortie en DVD. Le film qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est Les Figures de l'Ange. Hidden Figures, en anglais. Voilà, réalisé par Theodore Melfi et produit par Pharrell Williams, le chanteur américain. Voilà, qu'on ne présente pas. Voilà, donc dans ce film, ça raconte grosso modo l'histoire de trois femmes afro-américaines employées chez la NASA comme mathématiciennes. Ouais, calculatrice humaine, c'est le titre qu'elles avaient. C'est le titre de calculatrice humaine, voilà. Moi, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire, à part que le film est grandiose, une pure merveille. Coup de cœur 2010. Hidden Figures. Donc, en résumé, comme tu l'as dit, c'est l'histoire de trois femmes qui bossent à la NASA. Mais pour se mettre dans le contexte historique, l'histoire se passe en 1961. En sachant qu'en 1961, les Russes, ils avaient déjà envoyé Spoutnik en orbite autour de la Terre. En grosso modo, par rapport à mes connaissances, je dirais les Russes, ils étaient déjà à Spoutnik 7 ou 8. Parce que le projet Spoutnik, il a été jusqu'à 10. Après, je ne connais pas les dates. Mais 1961, sans trop me risquer, je dirais Spoutnik 7. Il y était déjà fait. Parce qu'ils ont envoyé des rats, qu'ils ont récupéré vivants, des chiens. Des chiens, ils en ont... Laïka, c'est la première, mais ils en ont envoyé d'autres. Et les Américains, rien. Et après, on le découvre aussi dans le film. En plus de ça, les Russes, ils ont envoyé Gagarin faire son tour dans l'espace, orbiter autour de la Terre et revenir. Les Américains, rien. Donc, pour la NASA, ce qui est dur à l'époque, il n'y avait pas les ordinateurs encore. C'est des humains qui faisaient des calculs. Alors, au début, ils engageaient des hommes, parce qu'à l'époque, c'était que les mecs. Par défaut, ils engageaient des femmes. Des femmes qui font des calculs. Oui, ça existe. Et encore par défaut, à l'époque, c'était que les hommes et les femmes blanches. Ben, comme on le voit, les personnages principaux du film sont des femmes noires. Ils ont engagé des femmes et noires. Pourquoi l'histoire de ces trois femmes ? Parce que, on va dire, pour faire des calculs, mais ce n'est pas n'importe quel calcul, c'est des calculs mathématiques-physiques. C'est la trajectoire, l'orbite, la poussée, le poids de la fusée, comment la ramener, l'angle. D'ailleurs, comme il l'explique bien dans le film, c'est une histoire de paraboles, d'hyperboles. Tous ceux qui ont fait un peu de géométrie, ou qui se rappellent qu'au mois de leur cours de géométrie, paraboles et hyperboles, c'est de la science-fiction. C'est très compliqué en mathématiques. Donc voilà, en résumé, ça c'est l'histoire du film. Maintenant, on va parler du film en lui-même. Comme on l'a dit, si on fait notre vidéo, c'est que c'est un film qui nous a plu. On va commencer par le plus simple. Vu qu'on l'a en DVD, on l'a vu en français, on l'a vu en VO. Ton avis sur la VO du film ? Plutôt entre la version française et la version originelle. Je dirais qu'il y a une énorme différence déjà sur les mots qu'ils choisissent en version française. J'ai trouvé qu'ils utilisaient des mots pour insister sur la situation du racisme qu'il y avait à l'époque. Contrairement à la VO. Qui était pour moi plus subtile, je trouve. Voilà, exactement. Donc, en version française, ils utilisent des mots à mon goût agressif, en fait. Oui, je confirme. Moi, je préfère la VO. Par rapport au dialogue, scénaristiquement parlant, les dialogues. En VO, c'est beaucoup... Voilà. Par exemple, moi, ce qui m'a le plus marqué, je te l'avais fait remarquer, dans la VO, vu que c'est des personnages noirs, il n'y a aucun personnage blanc dans le film qui a prononcé les mots « femme de couleur » ou « noir » ou « black » ou « negro » comme ils le disent en anglais. Il n'y a qu'elle qui le prononce quand elle parle d'elle-même et lui fait « I am a negro woman ». Exactement. Mais aucun homme blanc qui ait utilisé ces mots, sauf quand c'est dans la situation, il ne pouvait pas, il y avait juste... Catherine, quand elle a reçu son poste, sa chef lui dit « tu es la première femme de couleur à avoir ce poste » parce que c'est l'une des... On reviendra dans le détail après. C'est l'une des premières femmes à avoir un poste de blanche qu'elle a eu à la NASA. Voilà. Donc oui, là, ça justifie que sa chef lui dise « voilà, tu es la première femme de couleur, c'est moi qui t'ai choisi, donc ne me fais pas honte comme ils le disent en français » alors qu'il lui dit « don't embarrass me » en anglais. En anglais, voilà. Mais sinon, il n'y a aucune violence ni verbale ni physique dans le film. Mais on arrive à sentir. Le film, il a un fond de racisme sans être un film sur le racisme. Exactement. C'est une histoire vraie, tout simplement. Voilà. Ça nous raconte une situation d'un contexte historique bien précis, dans un pays bien précis, les États-Unis. Tout le film se passe dans l'année 1961, peut-être début 1962. Et c'est tout. Et bien sûr, en nous racontant l'histoire de ces trois personnages. Donc voilà. Pour ma part, je préfère la VO. Moi aussi. Parce qu'il y a cette subtilité qui rajoute, parce que le film, il est chargé d'émotions, émotionnellement parlant. Exactement, ouais. Moi, je me suis pris une claque comme je n'ai jamais pris. Ça fait un moment que je n'ai pas eu un film qui m'a fait cet effet-là. Donc, la VO, c'est encore plus intense. En version française, vu qu'à chaque fois, on précise « ouais, c'est parce que t'es black », « parce que t'es une femme », ça diminue un peu, c'est comme si on nous l'explique avant que ça arrive. Alors que dans la VO, il y a la situation… Allez, on entrera en détail en parlant du film en lui-même. Voilà. Ça, c'est la différence VO, VF, à vous de choisir. C'est un peu simple. Vous pouvez regarder les deux, les deux versions pour faire la différence. Voilà, à vous de faire le verre de soultre. On va parler du film. Donc, tu l'as dit, réalisé par Farel Williams, produit par Farel Williams, réalisé par Theodore Melfi. Theodore Melfi, j'ai regardé un peu son CV. Il a beaucoup bossé dans les séries. Il a beaucoup bossé sur les séries. Les films qu'il a réalisés, il n'y en a pas beaucoup, des fameux, il n'y en a pas, mais il y en a un que j'aime beaucoup, qui me fait beaucoup rire et que j'adore, c'est « Comment tu es sans boss ? ». Tu te rappelles ? C'est lui qui a réalisé. Le premier, pas le deux. Pas la suite. Le premier, c'est Theodore Melfi. Donc, l'histoire, c'est très simple. On a, le principal, c'est Catherine Godel, personnage principal du film, de l'histoire. Elle, c'est un génie en maths. D'ailleurs, le film, il commence, on nous montre son enfance. Juste une petite séquence, une gamine d'à peine 8 ans, qui rentre de l'école et va à la maison, on l'entend compter. 14, 15, 16, premier, 19, 20, non, 16, premier, 18, premier, 20, 21, 22, premier. Non, 21, ce n'est pas un nombre premier. Ça veut dire que, dans sa tête, elle reconnaît une gamine de 8 ans qui sait ce que c'est qu'un nombre premier, c'est déjà, voilà, l'intelligence juste de montrer que la gamine a quelque chose dans la cervelle. Après, il y a cet entretien où le directeur de l'école convoque les parents pour leur dire... Ça aussi, on parlera de ça parce qu'il y a pas mal de découvertes que j'ai faites dans ce film par rapport à l'époque, où il les encourage à déménager parce que s'ils restaient dans la ville où ils vivent actuellement, comme ils sont noirs, leur fille n'aura pas accès à certaines écoles. Donc, ce serait bien de déménager, il leur a donné le nom de la ville. Au moins, là-bas, il y a des écoles supérieures où la gamine pourra faire... Pour dire, et ça aussi, je l'ai découvert dans le film, c'est qu'en plus, à l'époque, on séparait les... Je sais, par exemple, que les hommes blancs montaient à l'avant du bus, les noirs, ils montaient à l'arrière du bus. Je savais qu'il y avait des écoles séparées, mais je ne savais pas qu'il y avait un programme scolaire pour les noirs dans certaines régions ségrégationnistes et que plus haut, c'était réservé qu'aux blancs. Donc, les noirs, vous avez le droit de faire des études, oui, mais vous arrêtez à un niveau tel et vous ne continuez pas. Ça, c'était déjà rien que cette scène. Quand j'ai compris qu'ils leur disent de déménager pour que leur fille puisse avoir une possibilité de faire des études parce qu'elle est noire, c'était le premier choc qu'on se prend. C'est un petit spoil, mais pas grave. C'est le début. Voilà aussi la beauté de la réalisation. Toute la première partie qui dure une dizaine... Le film, il dure 2h05 à peu près. Les 10 premières minutes, ce n'est pas du noir et blanc. Comment ça s'appelle ? C'est un peu une couleur comme ça. Je crois qu'on appelle ça du sépia. Ce n'est pas du noir et blanc. C'est un peu marrant. Ça racontait l'enfance de Catherine. Et dès qu'on arrive à l'époque qui nous intéresse, 1961, là, il nous fait une sorte. Parce qu'il y a Catherine qui rentre de l'école. La caméra qui le suit. Il nous fait un travelling. La caméra dépasse la petite fille. Donc, elle est derrière. On ne la voit plus. Elle est hors champ. Et la caméra, il filme la route. Et monte pour nous faire un zoom de toute la région. Et là, on voit une vague de couleurs qui submerge l'image jusqu'à tout soit en couleur. Et c'est là qu'on dit, voilà, on a fini une période. On attaque la nouvelle. Et là, directement, on voit le premier plan, les trois personnages principaux adultes qui vont au boulot. Rien que ça, tu as tout compris. Donc, elle, c'est la mathématicienne. Mary Jackson. Mary Jackson, elle est dans l'ingénierie. Un krach dans son domaine aussi. Et Mme Voin, Dorothy Voin. Elle, elle gère le groupe des calculatrices. Des calculatrices de couleurs. Elle n'est pas superviseur. On lui a refusé le poste. Le truc informatique. Mais, justement, et chacune des trois, et tu me diras si j'ai raison dans mon analyse. Alors, ils ont réussi à s'imposer, les trois, à la NASA. Sauf qu'il y a une, Catherine, elle s'est imposée par son cerveau. Elle est géniale. Même son chef, il lui demande son avis dès qu'elle a un doute. Mary Jackson. Elle a dû avoir recours à la justice. Parce que, pour être ingénieure, à l'époque, c'était que les hommes qui faisaient ingénieur. Même les femmes ne faisaient pas. Il n'y avait pas de femmes ingénieures à l'époque. C'était que les hommes qui faisaient ingénieur. Bien sûr, pour faire ingénieur, il faut faire un... aller à une certaine école. Il faut suivre quelques cours. Dans une certaine école. Sauf que cette école était réservée qu'aux blonds. Bien sûr, on n'arrête pas de le dire. Elle est noire. Donc, elle a dû passer à la... Elle a le plaidoyer qu'elle fait devant le juge. Franchement. Pour défendre sa cause. Pour qu'il accepte. Et on est... Donc, elle a réussi par la justice à faire ses études et avoir son truc d'ingénieur. Elle finit par avoir le poste au lieu de passer de calculatrice humaine à ingénieur NASA. Et Dorothée, bien sûr, à l'époque, il y avait IBM qui venait de sortir ses premiers calculateurs, a réussi un peu par la ruse. Parce qu'elle a été piquée un livre par là. Elle venait espionner quand tous les ingénieurs rentraient à la maison voir le mode d'emploi du calculateur qu'ils étaient... Donc, pour moi, la morale du film, c'est que dans la vie, tu as trois façons de t'imposer. Une, par toi-même, de montrer de quoi tu es capable. Deux, par les voies légales. Et trois, ruser un petit peu, quitte à mentir, mais après, tes capacités vont prouver. Parce que, elle a rusé, elle a volé le petit livre, elle a fait ceci, mais elle en a aussi là-dedans, elle a réussi. Donc, on a trois histoires, trois personnages, trois mentalités, trois idées globales. Quelques anecdotes sur le film. Donc, le film à la base vient d'un livre qui a été écrit par Margot Lee Chatterley. Donc, l'anecdote, elle est simple. Au départ, elle voulait écrire sur... parce que Madame Catherine Godel, qui est devenue Madame Johnson, Godel, qui est devenue Madame Johnson, a reçu une médaille de la part de Monsieur Obama. Elle est encore en vie, elle a 97 ans. C'est l'une des premières femmes à avoir un poste. Elle a bossé sur Apollo 11, elle a fait les calculs de trajectoire de plusieurs navettes du projet Apollo. Donc, elle voulait écrire son livre sur elle, mais c'est en l'interviewant qu'elle a découvert les autres histoires, parmi elles, celle de Marie, et de Dorothy. Donc, première anecdote, c'est celle-là. Deuxième anecdote, Pharrell Williams qui a produit le film, lui-même, ne connaissait pas cette histoire. Il paraît... Bien sûr, ça, je l'ai trouvé dans les bonus. C'est dans les bonus du film. Si vous voulez voir les bonus, ils sont très passionnants. C'est un ami qui lui a envoyé ce livre, lui dit, tiens, ça, c'est une histoire, je parais que tu ne la connais pas, je te la fais découvrir. Il a lu le truc, il s'est dit, va, si on essayait d'en faire un film. Donc, il a contacté des producteurs, machin, et à l'unanimité, ils se sont dit, oui, ça, ça vaut la peine de faire. Parce que moi non plus, c'est une histoire que je ne connais pas. encore dans l'interview des trois actrices, aucune d'elles ne connaissait cette histoire. Presque tous les acteurs du film ont découvert cette histoire en faisant le film. Personne ne savait que cette histoire existait. Et l'anecdote pour moi la plus passionnante, c'est celle de Théodore Melfi lui-même, qui est quand même un homme blanc, qui était sur, à l'époque, destiné pour réaliser un autre film. et il a choisi de faire celui-là. Donc, il avait un film à 200 millions de dollars et quelques, et il avait ce film-là à 25 millions de dollars. Et il faut savoir qu'à Hollywood, quand on te donne un film à 200 millions, ton cachet comme réalisateur est supérieur que quand tu fais un film à 25 millions. Il devait réaliser Spider-Man Incoming. Donc, Spider-Man, c'est un Marvel, donc c'est un film qui va cartonner au box-office, qui va ramener des thunes et qui augmentera son chiffre d'affaires, mais il a dit non. Je veux ça. Ou alors aussi, c'est parce qu'il sait que Marvel, tu ne peux pas échapper au producteur, alors que dans celui-là, on sent la liberté du réalisateur. Ça, on en parlera après. Donc voilà, pour les anecdotes, je n'ai pas d'autres. Il y en a pas mal qui sont dans le bonus du DVD. Voilà pour les anecdotes. La musique. Sublime. Magnifique. Farrell Williams. Je pense que tout le monde connaît le style. Mais là, il a réussi à réadapter son style en lui donnant cette tonalité des années 60. tout ça orchestré par Hans Zimmer, qui est un des chefs d'orchestre. Hans Zimmer, c'est celui qui a fait les musiques des Pérades des Caraïbes. Pas le dernier. Voilà. Pérades des Caraïbes, c'est tout le monde qui a la musique du film dans la tête. C'est lui qui a géré ça avec... Justement, pourquoi la musique ? Parce que pour moi, la musique, elle est presque, je ne dirais pas un personnage, une voix off du film. Parce que l'histoire est bien racontée et la musique, elle n'est pas intrusive. Et la musique, elle n'est que dans les scènes non parlées. Les scènes parlées, justement, des fois, en Veillot, ça dérange parce qu'il y a trop de musique. Dans celui-là, les scènes parlées, il y a un petit fond musical. Juste... Ce n'est même pas une musique d'ambiance. On ne l'entend même pas. C'est parce que le film se concentre sur le dialogue et surtout sur l'image. Je vais vous donner quelques exemples de plans, d'images, de films. C'est comme j'ai dit à Aline le début du film, il le fait en sépia. Il nous fait un gros plan, la couleur qui arrive, ça veut dire qu'on change d'époque. Après, le fond de racisme dans le film, parce que le film, il raconte juste une histoire, c'est des scènes même pas suggérées. c'est qu'au bout d'un moment, on se rend compte de la chose. On se dit, oui, elle ne serait pas noire, ça aurait été autrement. Ou des petites différences. Donc, la musique, elle est magnifique. Bien sûr, Pharrell Williams, il a mis des chansons presque pour chaque situation. À chaque fois qu'une a une situation, tu as la chanson derrière. Je dirais, bon, c'est Pharrell Williams, donc c'est une musique assez ambiante, mais qui ne dérange pas la scène. Qui donne un rythme à la scène sans la rendre ni burlesque, ni drôle, ni dramatique, sans vraiment, on est pris par le truc. D'ailleurs, je peux même dire, on ne sait pas est-ce qu'on doit écouter et danser sur cette musique ou suivre le personnage de se dire qu'est-ce qui va lui arriver. Tu es d'accord ou pas ? Oui, tout à fait. Voilà. Donc, la musique, elle est magnifique. Sinon, pour les plans, par exemple, pour ne pas trop spoiler le film, je donne juste quelques plans auxquels des gens, des fois, on ne fait pas gaffe quand on connaît les codes cinéma, surtout quand on a l'habitude de voir les films qui exploitent les différences. Quand elles arrivent au boulot, on les voit arriver devant un immeuble. caméra extérieure de l'autre côté de la rue pour qu'on puisse bien voir qu'il y a une rue, il y a des voitures qui sont parquées. Comme elles sont noires, leur voiture n'est pas devant donc elles ont dû se parquer loin. Ça, c'est le premier détail auquel on ne fait pas gaffe. On les voit rentrer mais pour aller à leur bureau, on les voit descendre des marches. Si vous avez bossé dans des grandes entreprises où il y a des immeubles, en général, soit on rentre, on bosse au rez-de-chaussée ou on monte, on bosse dans les étages. Si on descend, c'est on va à la cave. Là aussi, la lumière, le dosage de la lumière, bien sûr, elles descendent parce que comme elles étaient noires, elles n'ont eu droit qu'au sous-sol de la NASA à l'époque, je peux le confirmer, ils en ont parlé dans le truc. Donc, on arrive, c'est une vieille cave, c'est propre mais il y a des bureaux, il ne faut pas être claustrophobe pour bosser là-dedans. Et quand on nous montre, parce qu'il y aura après une scène qui ne vient pas tout de suite, il a bien su mélanger ses plans, en général, dans les films, on te fait un plan et on te dit voilà, ça c'est les noirs, regarde comment ils bossent, là je te fais un plan, ça c'est chez les blancs, regarde comment ils bossent. Il y a quelques plans qui se passent, Dorothy va voir sa chef dans son bureau chez les blanches, les calculatrices blanches et là, un, elle monte les marches, donc elles sont à l'étage alors que les autres sont à la cave et de deux, dès que tu arrives au bureau, voilà, alors imaginez une cave éclairée avec des lampes, surtout les lampes d'époque, c'est un peu pas sombre mais pas trop éclairée, tamisée, alors qu'à l'étage où les blanches bossent, c'est éclairée mais d'un blanc, c'est pas quand je dis d'un blanc, c'est pour dire ah c'est des blanches, non c'est un éclairage, on voit au fond, il y a une fenêtre, on peut voir l'extérieur, chacune a son bureau, il y a une distance réglementaire entre chaque bureau alors que les pauvres noirs, les femmes de couleur, on va utiliser le mot femmes de couleur, elles sont toutes, voilà, ça c'est les petits trucs, comme ils les montrent quand ils vont à la cafétéria sans faire un truc flagrant, juste un couloir, la caméra au fond du couloir, tu vois les femmes qui arrivent, bien sûr la porte est ouverte, on voit au fond, une grande salle, des tables, nappes blanches, chaise, les couverts sont déjà posés, une grande fenêtre, lumière du soleil, sauf qu'elles ne vont pas tout droit, elles tournent à droite et c'est là qu'on voit un petit débarras, il y a 3-4 tables, ben voilà, elles se posent les pauvres, elles prennent leurs sandwiches et elles mangent alors que juste à côté tu as un grand truc, on dirait un restaurant gastronomique, voilà les petits trucs, c'est comme voilà, la scène que je t'ai fait remarquer quand elle perd sa chaussure, parce que je n'aime pas trop d'habitude les histoires vraies, parce qu'on surjoue, on essaie de dramatiser certaines scènes pour montrer la différence, là je vous donne juste quelques exemples, c'est voir comment Melfi est intelligent, alors il a trouvé le moyen à Dorothée, à Marie, quand elle rejoint son poste, et vous le remarquerez maintenant si vous regardez ma vidéo avant de voir le film, il a trouvé le moyen de lui faire perdre une chaussure, à l'époque elles étaient obligées de mettre des talons les femmes, donc de perdre une chaussure, vu qu'elle perd une chaussure, donc elle enlève la deuxième, je pense demander à vos femmes, des chaussures à talons, il faut avoir les deux, donc elle enlève sa chaussure, et bien sûr le chef, l'homme blanc, veut lui montrer un truc, là Melfi, comment il nous filme la scène, il nous filme la Marie, elle enlève sa chaussure qui lui reste, elle la pose sur le bureau, il y a son chef qui lui parle, elle arrive, parce qu'il y a une expérience qui se passe derrière une vitre, ils doivent regarder, donc tu as le chef qui est là debout, Marie qui arrive à côté, et là la caméra qui suivait Marie, au moment où ils se mettent côte à côte, la caméra se met de côté, et là on voit, l'homme blanc, la petite femme noire, ça je pourrais mettre ma tête à couper, que c'est un plan fait exprès, parce que cette femme noire après va leur prouver qu'elle vaut mille fois plus que cet homme blanc ingénieur, voilà les petites subtilités d'intelligence de Théodore Melfi, pour sacrifier la réalisation de Spider-Man, maintenant que j'ai vu le résultat qu'il a fait avec ça, je suis curieux de savoir, peut-être qu'il aurait bouleversé le Marvel Universe, mais on verra, sinon voilà, par exemple dans les histoires vraies, il y a un film que tout le monde en a, qui a fait presque, ils en ont parlé partout, celui-là il a eu moins de pubs que ça, c'est The Imitation Game, pour ma part un film que je déteste, c'est un film qu'on a vu l'année passée sur Canopus, sur Alan Matheson Turing, le gars qui a craqué l'Enigma, etc, parce que lui aussi, c'était un génie, mais qui avait une différence, mais qui a été très mal, c'est ça qui m'a dérangé dans le film, on a mal exploité, on a mal montré son génie, on l'a fait passer pour un Rain Man, au lieu de dire que c'est un génie, alors que là, la subtilité de montrer le génie, c'est très simple, il y a un moment, elle, elle lui fait oui, je suis une femme, je fais des calculs avec des sinus, des cosinus, des tangentes, des cotangentes, presque tous ceux qui ont fait, moi au lycée, on s'est tous cassé les dents sur les calculs de cosinus, de machin, voilà, t'as pas besoin de faire plus, ou t'as pas besoin de faire comme ils l'ont fait dans les imitation games, non, je peux pas bosser avec eux, ils sont trop bêtes, ils vont me ralentir, ouais, c'est parce qu'il est intelligent, alors que là, j'adore ce film, voilà, c'est notre coup de coeur, de Hayden Figures, une belle histoire vraie que peu de monde qu'on connait pas et qu'on découvre, peut-être nous, parce qu'on est d'origine algérienne, on vit en Suisse, Dieu merci, on souffre pas de cette différence, mais on sait ce que c'est que d'être différent, parce que dans notre pays, on est cabile, moi j'ai connu l'époque où cette différence, avait un poids, donc voilà, peut-être c'est pour ça que ce film parle un peu plus, mais ça vous fera voir la différence différemment, ah c'est intelligent ce que je viens de dire, voilà, Hayden Figures, Les Figures de l'Ombre, un film à voir, un film à voir, et à la prochaine sortie DVD, voilà, à la prochaine, Christian,